Dans la famille des bracelets connectés, voici le Aero. Problème, il n'existe pas encore. Il ne devrait pas sortir avant la fin de l'an prochain. Et pourtant, il est séduisant, ce Aero. On pourrait même dire trop beau pour être vrai. On connaît les bracelets connectés Nike, FuelBond, JawBond ou Fitbit. Des joujoux qui comptent le nombre de pas que l'on fait chaque jour grâce à un accéléromètre et qui peuvent, pour certains, nous réveiller le matin en tenant compte de nos cycles de sommeil. Mais l'Aero va encore plus loin. Il enregistrerait le rythme cardiaque. Pour mesurer précisément les efforts que l'on fait et déterminer le nombre de calories réellement consommées. C'est donc encore un produit qui incite à bouger pour lutter contre la sédentarité, comme les autres bracelets, mais avec des informations en plus qui s'affichent comme d'habitude sur le smartphone. Il surveillerait non seulement si l'on fait assez d'exercices, mais également le sommeil ainsi que le stress et même ce que l'on mange. Comment ? Grâce à un spectromètre qui serait capable de traquer en temps réel les calories circulant dans le sang au moment du repas. On demande à voir, on aimerait bien juger sur pièce. Alors, ces bracelets connectés, il faut le dire, sont de bons compagnons pour inciter à faire des efforts. Mais malheureusement, ils sont encore un peu chers. Il faut compter à chaque fois environ 150 euros. Autre gadget connecté, toujours pour surveiller son alimentation, un scanner de nourriture. C'est ce petit objet de la taille d'un gros porte-clés, lui aussi équipé d'un spectromètre. Il suffirait en tout cas de le pointer vers le plat qu'il y a dans notre assiette et d'appuyer sur le bouton pour savoir combien de calories cela représente. Pratique aussi pour détecter la présence de ou de gluten pour les personnes allergiques. Les informations, là encore, sont envoyées vers le smartphone. Mais là encore, on demande à juger sur pièce. Et malheureusement, ce ne sera pas possible avant un certain temps car ce joujou qui s'appelle le TelSpec n'existe pas. Pour l'instant, ce n'est encore qu'un projet sur le site de financement participatif Indiegogo. Il ne devrait pas voir le jour avant fin 2014. Et oui, c'est ça le problème avec les objets connectés. On sait que des tas de choses vont être possibles. Mais malheureusement, il faut attendre encore un peu avant que la réalité ne rejoigne véritablement la fiction.